Salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Hunters Arena Legends sur PlayStation 5, édité et développé par Mantisco, sorti le 3 août, disponible avec les jeux gratuits du PlayStation Store. Ce jeu est en crossplay avec la plateforme PC, PS4 et PS5. A ce jour, les possesseurs Microsoft peuvent envoyer une invitation aux joueurs console, mais ces derniers ne peuvent accepter. On dirait que les touches sont comme désactivées lors de l'opération pour pouvoir rejoindre vos amis sur les autres plateformes. Donc Mantisco, si vous écoutez ça, bougez-vous le cul, on aimerait bien jouer avec nos amis PC. Qu'est-ce que Hunters Arena Legends ? C'est un battle royale jouable en solo ou trio. Vous avez même un mode où vous pouvez choisir deux champions et vous partez dans un 2v2, dans une arène très compacte pour faire un combat en tag, où vous pouvez switcher entre vos mercenaires choisis, vos champions, et ainsi obtenir la victoire en deux manches gagnantes. La formation de groupage, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ensuite choisir vos personnages, les personnages qui sont au nombre de 17. Quand on va dans l'entraînement, vous pouvez donc voir à quoi ils ressemblent. Vous avez divers gameplays qui vous sont proposés. Corps à corps, moyenne portée et longue portée. En fonction du personnage choisi, il sera plus utile peut-être de choisir quelqu'un qui est longue portée soutien dans un match en trio, plutôt que de jouer solo pour gagner et espérer un top 1 dans ce jeu qui comporte 30 joueurs dans une map dynamique, avec une zone qui ne cesse de bouger quand son point culminant est au plus proche de la fermeture. Comme vous pouvez le voir, graphiquement, il est plutôt sympa. Un petit peu fanservice, il suffira un petit peu de baisser la caméra pour voir la culotte des protagonistes femmes. Que voulez-vous ? C'est un jeu bon. Le fanservice dans le jeu vidéo, maintenant, on ne le compte plus. Vous avez donc ensuite votre rang pour regarder votre rank, que ce soit en solo ou en multi, enfin en trio. Vous le voyez en haut à droite, je suis du coup Argent 2 actuellement. Plus vous allez jouer, plus vous allez monter. Vous allez commencer bronze, que vous fassiez du classer ou non. En fait, il n'y a pas de classer. Mais vous avez un système d'RNG qui va augmenter pour vous mettre toujours dans une partie avec des gens qui ont plus ou moins votre niveau, pour avoir des parties un petit peu dynamiques, où il va falloir quand même un petit peu vous sortir les doigts pour espérer à faire top 1. Je ne vais donc pas m'attarder davantage sur le menu. Lançons donc un gameplay, et voyons de quoi il en retourne. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, j'ai différentes techniques. Tout démarre avec la touche L1, croix, carré, triangle, rond, pour faire diverses techniques. N'en déplaise à ceux qui adorent le versus fighting, ce Battle Royale est un jeu de combat avant tout. Vous avez de la garde, de la contre-garde, des esquives, des dash, des grabs, plein de techniques pour pouvoir tirer votre épingle du jeu dans un versus fighting. Et tout se résume dans l'observation de votre adversaire. A vous de le contrer au bon moment pour pouvoir lui faire le plus de dégâts, car c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre le top 1 de façon plus aisée. A vous ensuite de choisir un angle dans la map dans laquelle vous allez vous jeter. Et sachez que ce BR reprend le principe que l'on connaissait dans les premiers RTS. Quand je parle de RTS, je fais souvent référence à Warcraft 3 qui est de loin mon préféré. Vous pouvez donc du coup visiter la flore pour rencontrer la faune. Affrontez divers mobs qui sont présents partout dans la map pour augmenter votre niveau, car c'est votre niveau qui définit votre puissance. Vous voyez, un principe donc de leveling est présent. Plus vous allez avoir un level supérieur, plus vous allez pouvoir tenir tête à votre adversaire si lui n'a pas pris la peine d'aller attaquer les mobs tout autour de la map. Vous le voyez même en face, ce mob est niveau 10, donc il est très intéressant pour moi de le tuer le plus rapidement possible pour prendre un bon gros gain d'XP dès le début. Ainsi je serai donc plus à l'aise pour la suite de notre petite épopée. Vous avez des coffres un petit peu partout, des boss qui peuvent apparaître et qui vous laissent un loot très décent bien sûr. Mais ne voyez pas ce jeu comme il faut aller dans un inventaire, s'équiper de quoi que ce soit. Non, à chaque fois que vous allez trouver un item qui est meilleur que le vôtre, et bien le jeu de lui-même va jeter le précédent pour vous donner le meilleur. Donc vous n'avez qu'à récupérer et le jeu vous stuff pour vous. Vous pouvez certes rencontrer divers PNJ qui ne vous attaquent pas, des forgerons qui peuvent améliorer votre stuff si vous avez récupéré assez d'argent. Donc vous avez un système du coup pas d'high level mais de qualité. De vert ça passera à bleu, bleu, violet, violet, doré. Je ne vous apprends rien dans le système de qualité des objets dans le monde du RPG. Et bien mixez tout ça et vous obtenez Hunters Arena Legends. Graphiquement, comme je l'ai pu le dire précédemment, il est plutôt pas dégueu. Vous avez donc un gameplay forcément en 4K vu qu'il tourne sur PS5. Si j'ai bien réussi mon encodage bien entendu. Mais personnellement je suis assez conquis. Il est très prenant et puis que vous soyez bon ou pas dans les battles royales, ce principe de versus fighting change complètement la donne. C'est une méta qui est complètement différente et vous pouvez clairement faire des kills. N'importe qui est capable de tuer quelqu'un. Quitte à même jouer le lâche, rester dans un bush, devenir invisible, attendez qu'un combat se fasse et flinguer le gars avec qui il ne reste plus de vie. Vous pouvez agir comme bon vous semble. Vous pouvez aussi bien jouer la pute à rester dans les bush et observer qu'à être le gros rusher PGM qui va vouloir faire le plus de kills. et terminer sur le podium avec un nombre de kills assez conséquent pour qu'il puisse se toucher devant son score. Bon, je pense avoir récupéré. Vous voyez de toute façon les items sont en bas à droite juste à côté de la minimap. Minimap qui peut être grossi avec le pavé tactile bien sûr. Je rencontre des bons mobs qui vont me faire bien pecs, c'est une chance. Donc voilà, tout se résume en fait au début du jeu. Si vous prenez votre temps, que vous connaissez les bons spots avec les bons ennemis, après comme je vous ai dit, la map est quand même dynamique. Donc les mobs, certains ne seront plus là à la prochaine partie. Yes, le coup a été porté. Vous pouvez porter des coups d'en haut pour faire beaucoup plus mal. Si vous n'aviez pas compris, c'est un joueur ça. Et forcément, vous voyez les dégâts que je lui ai mis parce que j'ai pris beaucoup d'avance dès le début, mais j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ce lieu là. Je ne connais absolument pas la map par cœur. C'est ma quatrième, cinquième game. Ça, ça fait du bien de voir déjà du vert. Mais bon, on peut un petit peu espérer mieux. Les pierres vers lesquelles je prie, donc les rouges, vont me donner de l'attaque. Les violettes me donneront de l'armure. Les vertes me donneront de la régène de vie. À vous aussi, pendant que vous priez, vous êtes vulnérable. Donc n'hésitez pas à tourner votre caméra. Vous pouvez aussi choisir dans les réglages d'avoir une caméra fixe qui suit votre personnage. Je vous le déconseille un petit peu, car si vous faites backstab, eh bien, voilà, vous ne le verrez pas arriver, tout simplement. Et là, vous allez manger cher. Bon, ça m'a donné un peu de confiance de voir que je l'ai flingué comme ça, le type. Le logo, là, sur la map, c'est qu'il va y avoir une apparition de boss dans pas longtemps. Donc, on va rester pas loin s'il y a des gens qui veulent le faire pour avoir le loot. Toi, par exemple. Alors, elle, elle joue support. Je ne trouve pas ça très intelligent de la jouer, parce qu'elle n'est pas très forte. Enfin, en 1v1, je ne la trouve pas si exceptionnée que ça. Et je pars, lui, je me fais enchaîner. Voilà, tiens. Vous voyez, j'ai activé mon L1, R1 en même temps. Et donc, du coup, ça l'a repoussé, ça la stun. Mais vous voyez que le cooldown, quand même, est assez conséquent. Ça se recharge en bas à gauche. Mais ça peut vous permettre de reprendre directement l'avantage. Assurez-vous de le faire après que lui l'ait fait, par exemple. Commencez à vous entraîner sans cesse dans le mode entraînement. Pour pouvoir adopter une technique d'approche qui pourrait différer en fonction des ennemis que vous allez rencontrer. Certains sont à négocier au corps à corps, d'autres à distance. Ceux qui sont mid-range, c'est un peu des hybrides. Et ceux-là, je m'en méfie, généralement. Bon, ça fait déjà 2 kills. Il reste 11 joueurs. Vous voyez en haut à droite. Et puis, tout ce qu'il y a en haut, en plus, c'est les consommables. Qui se cumulent au fur et à mesure de mes découvertes. Le personnage que je joue, pour l'instant, subit une rotation weekly. Donc, toutes les semaines, vous avez certains héros qui, normalement, devraient être achetés. Qui deviennent gratuits pour laisser en multijoueur. Un peu comme sur n'importe quel MOBA, par exemple. Et donc, là, j'en ai profité. Et j'essaye, du coup, d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir me l'acheter avant qu'elle ne devienne indisponible. Parce que, à distance, elle fait plutôt mal. Si vous êtes déjà hypé par le principe de ce jeu et le côté qui est mixé entre le jeu de combat, le principe du RTS à aller choisir des PNJ à aller affronter pour augmenter votre niveau. Parce qu'il y a d'autres adversaires à affronter. Et donc, il faut que vous ayez un level supérieur. Enfin, voilà. Je vous ai dit. Le jeu de combat, le Battle Royale. Tout ça fait un très, très bon mix. Je l'avais vu. Je l'avais vu. Mais je... Ah ! Est-ce qu'elle m'avait vu, elle ? Je ne sais pas. Elle, c'est la Reaper. Elle se bat avec la faux. Et elle fait très, très mal. Mais tu n'avais plus assez de vie pour m'affronter. Quel dommage. Pour elle. Pour elle. Alors donc, il y a le boss. Ah ! Je me suis chié. Comme le boss est apparu, allons voir qui veut l'affronter. Il n'y a personne. Ah ! Il est à côté. D'accord. C'est le point violet. Mais on n'est plus que 7 en plus. Ça va vite. Ça va très vite. De toute façon, il est parti. Comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si je vais faire top 1. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être bien parti pour. Mais bon. Ne crions pas Victor trop vite. Je sais que le karma me fouette très aisément. Il y a des PNJ partout. Ok. Il y en a là. Ok. Ils sont en train de s'affronter entre eux. On va aller foutre un peu la merde. C'est l'ennemi qui a été touché, mais pas lui. Aïe, j'ai le gros boss derrière moi. Aïe. Sans déconner, il est passé à côté des mobs et c'est eux qui m'ont tapé. Pourquoi tu ne passes pas ? Oh, quelle horreur. Il a dû s'enfuir. Vous avez donc votre petite potion avec la flèche de gauche et vous voyez que plus je m'en donne. Oh, salut. Plus ma vie remonte. Mais elle diminue dans l'espace de l'item en bas à gauche. Elle, elle avait l'air d'être perdue là. J'ai l'impression qu'elle a abandonné. Une manette posée. Oh ! Il était invisible dans les bush. Oui, les bush vous rendent invisibles. Comme je vous ai dit, attendre dans un bush, franchement, ça peut être une très bonne technique. Il suffit d'attendre à peine et vous avez un oeil qui se ferme au-dessus de votre tronche et donc vous êtes imperceptible. Hop, voilà. Là, personne ne peut me voir. Je peux donc me healer même en me mettant debout, mais je suis invisible. Si par contre quelqu'un se met très près de moi, il me verra. Mais il me verra même en mode un peu wallack. Je vais être complètement affiché en rouge pour qu'il puisse bien me percevoir à travers la verdure. Plus que 5 joueurs. 4 joueurs. Vous voyez, comptez généralement un quart d'heure par partie. On est à 10 minutes, c'est bientôt la fin. Le lock, bordel. Ça déloque automatiquement. Ça me fait chier, ça. Oh, voilà, j'en ai trouvé un. Lui, il avait décidé vraiment de se cacher dans les arbustes. Toi, ne te remets pas de vie. Ne te remets pas de vie. C'est celui que j'avais attaqué, il me semble. Il faut que j'arrive à t'avoir. Quand ils commencent à frapper aussi, ils ne sont plus en mode sprint. Et ça, ça me gave. Dès que tu fais une attaque, tu repasses en mode marche, là. Quelle horreur. Vous l'avez vu à gauche, hein. Il y en avait un qui était dans les bush, il s'est enfui sur le côté gauche pendant que j'ai commencé à attaquer ce type, là. Lui, il ne fait que se cacher, lui. En plus, il a pris un perso qui est très, très bon. Je ne connais pas encore tous les noms des persos, mais lui, il peut se transformer en un espèce de démon guéri ours, là. Il fait trop, trop mal quand son ulti est activé. Mais après, il est immobile, il ne peut plus bouger. Tout le monde reste caché dans ses bush, c'est incroyable. Je n'ai plus assez d'endurance. L'endurance, c'est la barre jaune qui est en dessous de ma vie. Qui est très maigre, là, du coup. Hop là, toi. Si ça commence à esquiver, il ne faut pas aller. Allez, 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 allez. Quel horreur. Allez, bouge de là. Ouh là, il y a quelqu'un qui me vise. Il y a toujours quatre. Oh là 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 là. Lui, il ne lâche pas son bush. C'est une horreur. Voilà, quand je vous parle de joueurs putes qui ne font que se cacher. Oh, je vais crever. Aïe, 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 aïe. Arrête de marcher. Mets-toi en sprint. Il faudrait que le sprint reste loqué. Franchement, je ne veux pas marcher dans ce jeu. Ça ne sert à rien. Ça y est, on me chase en plus. Je deviens le gibier. Il m'a lâché, c'est bon. Oh, le... Oh, je vais crever. Encore ce mec, toujours. Ça a compté mon ulti. C'est bizarre. Oh là là. Oh, j'ai eu une chatte monumentale. Mais focussez-vous sur un, là. Il n'y a plus que trois. Donc, il y a la Reaper. Ah, il me désosse la gueule. Du coup, je ne peux pas lock. Ils sont trop près. En plus, il y en a deux dont le jeu est en train de bugger. Enfin, ça me fait bugger au niveau du lock. Je ne sais pas quoi faire. Non, 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 non. Non, non, non. Faut que je suis. Faut que je suis. Voilà. Allez, cache-toi. Oh, l'enfoiré. Il s'est élevé dans les airs et il m'a démonté. Ah non, j'étais très mal parti. Ah, c'est dommage. J'ai eu une chance de fou, là, à me mettre derrière cet arbre. Et à pouvoir me remettre de la vie. Mais lui, il fait tellement mal au corps à corps. Il est horrible, ce personnage. Celui qui va gagner, c'est sûr. Ouh, l'ulti qui a été esquivé par la Reaper. Quel combat titanesque, mesdames et messieurs. Ah ouais. Elle n'a pas son counter pour pouvoir le foutre au sol. Il y a le mob qui fait chier. Et elle vise le mob en premier. Ce n'est pas bon. Elle aurait dû s'en écarter. Et bien, il a gagné. Bien joué. Avant de nous quitter, j'ai décidé, à défaut, de vous montrer un gameplay en trio vu que je n'avais aucun ami pour jouer vu que le jeu vient à peine de sortir et que d'autres de mes potes sont sur PC. Mais je ne peux pas les rejoindre vu que je suis sur PS5. Je vais vous montrer le fameux combat en tag. Vous choisissez deux personnages et vous partez en un versus fighting contre un autre joueur. D'accord, il va y avoir un match miroir. On a deux mid-range. Enfin non, même pas. Non, il est long-range mon perso masculin. On verra bien. Vous allez voir donc du coup. Vous allez pouvoir observer comment il faut appréhender un ennemi. J'ai la première chose. T'as voulu me foncer dessus. C'était sans compter le dash. On s'attaque en même temps pour l'instant. Ça se cherche. Alors que mon carré est un bon gros coup de corps à corps. Ah, il a changé de perso. Je lui ai buté le premier. Et en plus, mon AOE a marché. C'est le L1 croix, celui-là, quand ça touche. Forcément que je vais rester dedans. Je ne vais pas venir te chercher. Ok, il s'est remis sa vie. Elle, elle fait très mal. Il faut vraiment éviter de s'en approcher. Heureusement, j'ai une distance. Quand on a une distance, c'est un corps à corps. Généralement, le distance est censé gagner. S'il maîtrise bien le dodge, l'esquive, tout ça. Ça peut faire mouche. Mais c'est de son premier perso, moi, que je redoute. Parce qu'il a l'air de mieux le manier. Ok, il m'a touché le premier. C'est bon. Je me touche avec le L1 carré, qui est un coup qui envoie dans les airs. Le triangle, c'est un gros shuriken que j'envoie. Le ventaille qui devient un shuriken énorme. Le rond, c'est un dash vers l'avant. Et la croix, comme vous le voyez, c'est une AOE. Qui, lorsqu'elle touche, reste dans le... Est-ce que je l'ai tué ou est-ce qu'il a appelé le deuxième ? Moi, je ne préfère pas appeler le second. Je préfère crever avec le premier. Il ne faut pas que je tombe. Oui, il y a du hors-zone. Mon dodge n'est pas allé... Pardon. Mon engage n'est pas allé assez loin pour pouvoir le toucher. Est-ce que je te touche avec mon ulti ? Oui, toucher. Mais le finish... Ah d'accord, ok. Il se remettait sa vie. C'est moi qui vais crever. Allez. On va manger de nouveau. Toi, tu vas ramasser là, maintenant. Parce que là, au corps à corps... Un corps à corps contre un corps à corps, c'est plus la même histoire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La petite esquive pour taper dans le dos. Et c'est une victoire incroyable. Donc voilà, je vous ai montré deux modes sur les trois. A vous de découvrir le trio, quand même. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Sur ce, donc, j'espère que ce test gameplay découverte de Hunters Arena Legends vous aura bien plu. Sur ce, portez-vous bien tout le monde et à ciao !